Bonjour à tous, bon matin. Aujourd'hui, on est mardi le 10 à août. Je vais commencer un petit vlog aujourd'hui parce que je pense que ça va être une très, très belle journée. Dans le fond, je vais commencer la journée avec une petite promenade dans le bois avec Rosine et son chien Kira avec Popilou. On va à Pointe-du-Lac au Moulin-Seigneurial. C'est vraiment des beaux sentiers dans le bois si vous ne connaissez pas ce coin-là. Puis ce qui est le fun, c'est que c'est tranquille. Nous, on a deux chiens comme réactifs en laisse. C'est-à-dire que si on croise des gens, il faut soit s'éloigner ou beaucoup donner des gâteries pour qu'ils rescadent. Parce que sinon, c'est des chiens stressés et ils jappent après le monde. C'est le fun d'aller dans les places tranquilles. Puis là-bas, c'est tranquille. Puis aussi, c'est le fun parce qu'il y a une petite rivière qui passe. Les chiens peuvent aller boire de l'eau et se rafraîcher. C'est pratique. Là, Rosine est en train de s'entraîner. Elle va me texter. Là, il finit. On va aller se rejoindre là-bas. Là, il est 8h moins quart. Arthur dort encore. Mais hier, on est allé à la friperie dans l'après-midi. Il était dans la poussière. Puis, il voulait comme tout checker. Fait qu'il a moins dormi. Il n'a pas fait sa sieste comme d'habitude. Fait que d'après moi, il rattrape son sommeil qui n'a pas pris hier après-midi. Fait que, ben, tant mieux. Puis, il apporte de ça hier. C'est ça, on est allé à la friperie. Fait que là, j'ai fait plein, plein, plein de trouvailles, plein d'achats. Je vais vous montrer ça tout à l'heure, mais que j'ai eu le temps. En revenant de la marche, probablement. Puis, aujourd'hui, je vais avoir de la belle visite, dans le fond. Il va y avoir ma grand-mère avec Isabelle puis Thérèse. Thérèse, là, c'est la mère d'Isabelle. Fait qu'ils viennent passer la journée avec nous aujourd'hui. Puis, on va faire un petit brunch, mais qui arrive. Je vais faire des poutines déjeuner avec, comme, des pains dorés, fraises, bananes, plein d'affaires. Moi, quand je vais au restaurant déjeuner, j'aime ça prendre ce qui est sucré-salé. Les assiettes sucrées-salées, quand il y en a. Fait que là, c'est ça que je vais faire un matin, sucré-salé. Puis, ça fait que c'est ça. Je vais vous apporter dans notre journée, là, une petite journée baignade, soleil et tout et tout. Regardez qui vient de se lever. Bon matin, bébé! Hé! Tu n'as pas gagné la caméra, toi, hein? Bon matin! Sous-titrage Société Radio-Canada Retour à la maison. Puis, tu sais, la semaine passée, on avait fait une longue route. Puis, tu sais, je voulais comme aller m'assir en arrière avec Arthur pour le faire boire. Fait que j'avais enlevé la housse pour protéger mes sièges. Puis, un matin, j'étais comme pressée puis lâche. Fait que je n'ai pas remis la housse. Puis là, je vais vous montrer dans mon char comment c'est dégueulasse. Là, en plus, il y a un jouet à Arthur. Fait que là, le jouet, il est comme plein de sable. Puis, voilà! Qu'est-ce que ça fait de mettre pas Pilou directement sur le siège. Fait que là, je lui ai demandé à Guillaume avant de partir. Parce que là, Guillaume, il fait du salé travail un matin. Mais là, avant de partir à son travail, il va passer un petit coup de choc-vac. Ça donne bien quand même. Je viens d'arriver. Puis, Arthur, bien là, il vient de commencer sa sieste. Moi, je vais commencer ma préparation de bouffe. Je ne filmerai pas parce que je suis quand même un peu pressée dans le temps. Il faut tout que je prépare la bouffe, me préparer moi, me changer puis tout. Je vais prendre une douche aussi. J'ai eu le choix matin. Alors, on se reparle tantôt. Alors, le déjeuner est prêt. Le petit pain doré, amandes, fraises, les petites coutines. Là, je fais des petits déjeuners pour les chiens aussi. On n'entend pas grand-chose parce qu'Arthur, il saute. On n'entend pas grand-chose, hein? Hé bébé. Papi Lou, ben lui et son déjeuner, il est fini déjà. Il est fini déjà. Il est fini de déjeuner. Fait que, bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. Vous êtes bien les filles? Hein? On a-tu bien avec... Ah, Tilo, il se baigne dans la petite piscine. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on voit là, mais... Ola! Yo! Il bouge par exemple, qu'est-ce que tu pourrais faire? Pas qu'il ne bouge rien. Oh, elle tape. Oui, Diane, tu prends toute la caméra. Oh! Hello! Oh si, on est bien chez Marianne. Oui, c'est agréable. On est dans le sud du Cap de la Madeleine. Je m'aime. Bien, mamie. Bon, Arthur vient de se lever de sa sieste. Mamie est allée le lever. Puis elle a choisi un beau chandail de Bob l'éponge. Bob l'éponge. C'est bon que... Il n'était pas aux mains. Oh oui. On ne voit pas ça. Regarde, la photo que tu as portée, c'est Marianne. Oui. 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 Comment ça fait qu'ils l'ont habillée en petite fille? Je pense à Arthur. Ah oui, hein? Ça ressemble, hein? Ah non. Ah bien, des fois, je l'habille en petite fille pareil. T'as manche pas ça. Tu es là? Oui. Oui. Ah, les cellulaires, les cellulaires, les cellulaires. Regarde, il aime déjà ça. Il faut payer moitié-moitié jusqu'à ce que elle soit la seule propriétaire et qu'elle s'en occupe. Oh, c'est Tilo. Ça, c'est Tilo. Ça, c'est Tilo. Hé, Arthur, tu es trop beau. C'est beau, Tilo. C'est beau, Tilo. Bisou, donne-moi un bisou, Tilo. Donne-moi un bisou. Oh, ça est tard. Arthur, ça est tard. Tilo, il n'est pas là. Ah bien, elle n'a pas l'air trop crainte. Aïe aïe. Aïe aïe. Là, si tu fais la même chose, je ne pense pas qu'elle aime ça. C'est vraiment une belle pause avec elle. Non, mais non, mais ce n'est pas une pause. C'est une vidéo. Rebonjour. Fait que là, il est rendu 4h15. Ma visite vient juste de partir. On a vraiment eu une journée parfaite. La température, il faisait chaud, il faisait soleil. On était bien dans la piscine. Fait que vraiment une belle journée piscine. J'ai fait des petits cocktails toute la journée. Fait que c'était bien le fun. Puis là, pour couronner le tout de cet après-midi parfaite, j'ai eu la meilleure des nouvelles qu'inestimable, que je ne m'attendais tellement pas à avoir après-midi. C'est mon patron qui nous a trouvé une place en garderie. J'en revenais pas quand il m'a écrit ça. Puis en plus, la place qu'il nous a trouvées, dans le fond, c'est une garderie privée qui est vraiment proche de chez nous, qui a plusieurs éducatrices et plusieurs groupes. C'est une garderie réputée, qui a une belle horaire. J'ai vraiment confiance en cette place-là. En plus, tout de suite, quand il m'a écrit ça, j'ai appelé à la garderie pour confirmer que oui, ça m'intéressait. Puis là, la fille m'a offert de venir visiter soit demain ou la semaine prochaine. Fait que là, c'est sûr, j'ai pris demain. Je ne voulais pas attendre la semaine prochaine. Fait que demain, on va aller visiter. Puis là, Guillaume, dans le fond, il va commencer à travailler plus tard demain pour pouvoir venir visiter avec nous. Fait que j'ai vraiment hâte. Puis si c'est parfait, si ça n'aurait pas pu être plus parfait que ça. Fait que vraiment, là, tu sais, mon patron, là, il a fait beaucoup de recherches pour nous. Tu sais, moi, je faisais des recherches aussi. Mais cette place-là, je n'avais même pas appelé parce que je connais quelqu'un qui travaillait là puis qu'il n'y avait pas de place pour ses propres enfants. Fait que je me suis dit, s'il n'y a pas de place pour les enfants des employés, je n'appellerais pas là. Puis, Guillaume, finalement, il y a une place qui s'est libérée, là, puis il y a des enfants qui rentrent à l'école en septembre. Écoute, ça n'aurait pas pu être plus parfait, là. Fait qu'on est vraiment, vraiment chanceux. Puis tu sais, j'ai vraiment un patron, là, qui... Tu sais, on est chanceux qu'il ait fait toutes ces démarches-là pour nous, là. Fait que j'ai trop hâte de demain. C'est sûr que je vais vous en redonner des nouvelles, là, mais j'ai vraiment un bon feeling, là. Je sais qu'on va l'aimer, la place, là. Ah, je viens de l'élever Arthur, là, de sa sieste. Sa mini, mini-sieste. Ouais, quand il y a de la visite, il va un petit peu moins dormir, hein. Mais c'est pas grave. Il se coucherait plus de bonne heure à soir pour être en forme demain matin pour la visite. Rebonjour. Fait que là, il est pas mal plus tard. On vient tout juste de finir de souper puis de coucher Arthur pour sa nuit. Là, je suis allée chercher les vêtements que j'ai trouvés à l'Afrique hier, Fait que je vais vous montrer ça. Fait que je suis allée à Saint-Vincent-de-Paul puis à l'Armée du Salut. Fait que je vais commencer par l'Armée du Salut. À l'Armée du Salut, là, il y avait full de vêtements neufs de la marque George, la marque du Walmart, en fin de compte, là. Je sais que quand tu vas chez Walmart, les vêtements neufs de George sont genre 4 ou 5 piastres du morceau. Là, ils étaient tout à 2 piastres du morceau. Fait que c'est pas un énorme spécial, mais quand même, moi, j'ai trouvé tout super beau. Fait que je vais vous montrer. Fait que j'ai pris une petite camisole rouge, comme ça, dans le 12-18. Fait que ça, ça va être comme pour la fin de l'été. Je ne pense pas que ça efface l'été prochain. Sinon, ça, c'est un chandail un petit peu plus grand, genre 18-24. Vraiment cute. Vous allez voir, c'est tout le même genre, là. C'est tout dans ce genre-là, mais, tu sais... Petit chandail comme ça. T'sais, ils étaient tout à 2 piastres, là. Alors, celle-là, c'est vraiment ma camisole préférée, là, turquoise, comme ça, avec les petites lignes. Je la trouvais belle. Sinon, j'ai ce t-shirt-là, que lui, il est vraiment un fait plus grand. Fait que, d'après moi, il va faire l'été prochain, là. Ouais, 18-24. Vraiment cute. Puis, un petit cache-couche. Here comes the fun. Fait que ça, c'est les vêtements que j'ai trouvés pour Arthur à l'armée du salut. Puis, sinon, moi, les vêtements que je me suis trouvés, c'est à Saint-Vincent-de-Paul, là. À Saint-Vincent-de-Paul, tous les t-shirts pour femmes étaient à 3$. Fait que, là, je me suis trouvés ce t-shirt-là. Mais, genre, t-shirt tunique, là. Puis, ça, en plus, ces t-shirts-là, c'est ceux de chez Tique Géant, là. Moi, j'en ai déjà des t-shirts tuniques comme ça. J'avais pas cette couleur-là. Puis, je sais que je l'aime, déjà, celui que j'ai. Fait que, là, à 3$, je l'ai pris. Sinon, j'ai trouvé cette camisole-là, la marque Dahlia. Je sais pas c'est quoi. Mais, je trouvais les petites fleurs brodées cute, là. Puis, c'est comme une petite camisole un peu molle. Et voilà, comme ça. Camisole molle. Les camisoles sont à 2$. Fait que ça, c'était 2$. Alors, ensuite, j'ai trouvé une autre camisole. Celle-là, c'est une Ripman's. Elle est un petit peu grande, par exemple. C'est une X large. Mais, c'est pas grave, là. Elle fait quand même bien. Puis, les fleurs sont super belles. Elles sont vraiment à mon goût. Et, finalement... Hop! Ah non! J'ai deux autres morceaux. J'ai un One Piece. Mais là, il est pas boutonné. Fait que ça va aller mal à montrer. C'est un One Piece de Levi's. Mais, en fait, je pense que je vais aller le mettre pour vous le montrer, moi. Bon. Fait que c'est ce que ça donne pour le One Piece. Je suis comme pas convaincue. Mais l'affaire, c'est qu'ici, tu vois, il y a comme une gance pour mettre une ceinture. Pour, genre, cintrer. Mais, ça cintre sur mes hanches. Tu sais, normalement, il faudrait que ça s'asseille haut de même pour que ça vienne cintrer ici, là. Pour que ça s'asseille beau, là. Pas cintrer là. En tout cas, je trouve que c'est bizarrement à fait, là, comme place pour mettre une ceinture bas de même, là. Bon. Fait que c'est pas... Bon. C'est pas génial. Mais ça, là-bas, il n'y a pas de cabine d'essayage. On ne pouvait pas essayer. Mais, le One Piece, il était 3$. Fait que, tu sais, je me suis dit, au pire, je vais le prendre. Puis, je le donnerais à quelqu'un d'autre ou je le retournerais à friperie. Puis, c'est tout, là. Et, le dernier morceau que j'ai acheté, dans le fond, c'est ce T-shirt-là. Puis, je l'ai montré sur Instagram. Si vous me suivez sur Instagram, je l'ai mis en photo. Et, j'ai eu beaucoup de réactions, d'ailleurs. Je l'ai pris juste parce que je le trouvais drôle et ridicule, là. C'est pas parce que je le trouvais beau, là. Mais, c'est un T-shirt du Canada avec Justin Trudeau. Et, c'est ça. Sinon, ça, c'est pas à friperie. Mais, après ça, j'étais allée au Dolorama. Puis, j'ai pris une petite doudou. Elle est, comme, vraiment douce, là. Avec des petites lignes lilas. Puis, elle est ultra douce, ça. Fait qu'elle était 3$. Alors, j'espère, ça, mes achats d'hier. Je voulais ramasser les affaires de la piscine, mais je suis en jaquette. Fait que ça me le tente pas d'aller dedans à la piscine. Celui-là, il a pété au courant de la journée. Ceux-là sont vraiment le fun, mais ils t'offrent jamais plus d'un été. Mais, au moins, ils coûtent 10$, là. C'est comme... Au moins, c'est pas trop cher, là. Mais, malheureusement, ça s'en va à la poubelle. Urgh! C'est de la poubelle où on met les cacas à popilou. Ouh! Ça pue. Ouais. Fait que l'autre, ben, Guillaume, il va sûrement sortir se baigner bientôt, là. Lui, c'est ça, quand il arrive de travailler, il aime bien ça, se baigner. Guillaume est à la baignade, mais il frotte le contour de la piscine pour enlever les petites algues vertes. Et puis, moi, pendant ce temps-là, ben, je vais aller faire le montage de la vidéo pour la mettre en ligne. On n'arrête pas de parler des garderies, comment on est contents, comment on est chanceux, reconnaissants. Vraiment, là, ça fait ma journée, ma semaine, mon mois, ça fait tout, là. C'est au-delà de mes attentes, en tout cas. Vraiment content. Alors, ben, c'est ça. Ben, merci d'avoir écouté. J'espère que vous avez passé une belle journée. Puis, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye-bye!